Hello tout le monde ! La voici enfin la vidéo qui concerne, comme vous avez pu le voir dans le titre, les vêtements que j'ai pu trouver sur AliExpress et Ebay pour certains d'entre eux. C'est vrai que le souci des sites chinois, c'est que souvent quand on fait plus qu'une taille 42 d'ailleurs, on se plante un peu au niveau des tailles. La plupart du temps, un 3XL en France correspond à peut-être un 6XL justement sur les sites chinois. Déjà, la première chose dont on va parler, c'est les correspondances taille. La plupart du temps, quand je publie des fringues et que vous trouvez que c'est joli, etc., et que vous me demandez d'où ça vient et que je vous dis AliExpress, vous me dites, bah t'as pris quelle taille ou qu'est-ce que je dois prendre comme taille si je commande sur le site AliExpress, etc. C'est du tout évident de vous orienter. Déjà parce que chaque vendeur chinois vous propose des tailles qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. En fait, je ne me casse pas la tête parce que vous avez toujours, si vous avez envie, j'ai envie de dire, un tableau avec les centimètres et ça vous permet de prendre vos mesures et de savoir à quelle taille ça correspond. Mais si comme moi, t'es une grosse fignasse, tu vas simplement voir les avis des personnes qui ont déjà commandé le vêtement qui déjà vous montrent, portez en photo ce que ça donne parce que la photo et la réalité, c'est un petit peu comme au McDo, t'as le Big Mac et ce que t'as dans ton assiette, c'est-à-dire qu'il y a un monde entre les deux. La plupart du temps, il y a une ou deux personnes qui vont donner une taille. Ils vont dire par exemple, pour du L, j'ai pris, je sais pas, j'ai pris du XL. Comme ça, il suffit de faire la corrélation et de voir où est-ce que tu te situes là-dedans. Vous avez les photos, vous cliquez, vous regardez les avis. Déjà, je trouve ça très très important, ne serait-ce que pour connaître l'avis des autres sur la qualité du produit, sur le délai de réception et voir au moins si le vendeur est fiable. Même si le temps ne s'y prête pas, je vais commencer par vous montrer deux maillots de bain que j'ai achetés, un sur eBay et un sur AliExpress. Le premier maillot de bain, je vous l'avais peut-être déjà vu dans ma vidéo sur le spa, la cressonnière. C'est un maillot de bain une pièce parce que de toute façon, je trouve que c'est très moche pour moi, deux pièces. C'est un maillot de bain une pièce et là, les franges sont mélangées. Mais sinon, quand je le mets, c'est pas du tout mélangé, c'était dans mon armoire. Donc en fait, vous avez des franges comme ça, il est bleu roi. Et au niveau de la qualité, j'étais extrêmement surprise. Sauf que pour le coup, celui-ci, il faut faire très très attention à la taille parce que là, il est en 3XL justement. Il est en 3XL et ça correspond du point à un 46 aujourd'hui. Donc faites gaffe si vous commandez parce que je vais vous le mettre en barre d'infos. Je fais un 46, c'est un 3XL. La deuxième, je viens de le recevoir, je l'ai reçu hier exactement. Donc c'est celui-ci. Donc voilà, un maillot de bain aspect pin-up, bien sûr. Toujours une pièce avec des coques fortement rembourrées parce que je trouve ça super beau. J'aime beaucoup les maillots de bain à coques au niveau de la poitrine qui se nouent comme ça. Donc là par contre, c'est un XXL. Là, je suis déçue. Pas parce que la taille ne va pas, bien au contraire. Donc encore une fois, pour eux, un 3XL, c'est un 46. Mais pour la longueur du maillot de bain. En fait, quand je le mets, pourtant je ne tire pas forcément sur la matière ou quoi que ce soit, la poitrine est trop basse. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver au niveau de mes seins, c'est un petit peu bas. On voit bien que c'est des morphologies chinoises qui sont plutôt menus, plutôt petites. Menus parce qu'un 3XL en France, ça n'a jamais été un 46. Et petites parce qu'au niveau de la longueur, donc du bas jusqu'au haut, franchement, il manque 5-6 cm. Je m'étais trouvé une robe sur AliExpress. Donc c'est une robe très très simple, à manches longues, bleu roi. Oui, apparemment, j'ai un problème avec le bleu en ce moment. C'est du coteau tout simple. La seule chose que je regrette, c'est que justement, pour le coup, elle est trop longue. Il aurait fallu qu'elle ait 15 cm de moins. Donc c'est une robe comme ça, classique. Malheureusement, je ne connais pas de couturières qui puissent vraiment rapetisser la robe. Donc pourtant, je ne suis pas petite. Je fais 1m64. Maintenant, oui, j'ai pris un centimètre, allez comprendre. Je fais 1m64. Et c'est un petit peu long. Souvent, ils prennent l'image de Kim Kardashian qui portait, vous savez, à un moment donné, ou qui porte d'ailleurs toujours autant. Ça sent trop bon la soupline Nénor. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que la soupline Nénor, c'est vraiment la meilleure. Bref. Elle porte beaucoup ce genre de robe très très longue qui arrive au niveau du mollet. Et ce style de robe, alors vraiment, tout le monde ne la porte pas puisque moi, du coup, c'est trop long. Le bas devrait se resserrer. Je vous avais une photo sur Instagram. Je vous mettrai le lien de la photo, vous verrez. Un des vêtements que j'ai reçus la semaine dernière, le week-end dernier, et que j'ai porté, mais genre avec plaisir, c'est ce haut. Alors cette fois-ci, c'est un haut, vous savez, qui se porte avec l'élastique ici au niveau... C'est un col bardo en fait. Donc ça se pose au niveau des épaules. Donc il y a toutes vos épaules qui sont dévoilées. Les manches sont comme ceci, donc larges et en espèce de mousseline. Adorable. Et tellement agréable à porter. En plus, cette tunique est longue. Je l'ai vue en noir, blanc, fuchsia et ce turquoise. Et ce que j'ai bien aimé, parce que jusque-là, en ayant les épaules plus fortes, c'est très difficile pour moi de porter ce type de top. Pourtant, je trouve que c'est un bon compromis pour éviter de montrer ses bras si on n'aime pas. Et celui-ci, l'élastique est vraiment bien foutu. Ça tient vraiment sur vos épaules. Je n'ai pas eu besoin une seule fois de remettre, de redescendre le top. Donc ça, c'est plutôt pratique. J'ai tenté deux chemises. La première, c'est un gros flop. Je vous la montre parce qu'elle est très très jolie. En fait, c'est une chemise noire. Je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez. Oh, c'est retourné. C'est une chemise noire comme ça. Et elle est s'interne de partie. Les manches et le col et la partie du haut de la chemise sont en tue. Donc sur le principe hyper élégant, etc. Et vous voyez, il y a des roses, des super roses comme ça, qui sont juste, je ne sais pas, ça me fait penser au côté espagnol, etc. Donc là, j'ai prise en taille 46. Alors, niveau taille, nickel pour moi. Mais alors, le seul souci que j'ai, c'est la matière du tuile qui est... Vous entendez ? C'est très très rigide en fait. Et du coup, c'est pas agréable à porter. Si je veux porter cette chemise, je suis obligée en dessous de mettre un t-shirt à manche longue pour pas que ma peau soit en contact avec la matière absolument désagréable du tuile. Là où je voulais aussi attirer votre attention, c'est si vous avez les bras très très ronds. Moi, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Par contre, attention encore une fois, la longueur pour moi, c'est parfait. Et je sais pas si... Non, je suis pas petite ni grande. Je pense que je suis dans la moyenne vraiment. Et si vous êtes grande, faites très très attention. Vous faites pas avoir. La deuxième chemise, vous l'avez déjà vue dans ma précédente vidéo, c'est celle-ci. Donc celle-là, je l'ai prise en 4XL et il fallait vraiment pas que je prenne une taille en dessous. Donc encore une fois, ça correspond à 46. Là, c'est une chemise toute simple en coton. Le coton est franchement d'une bonne qualité. Je pourrais acheter ce genre de chemise n'importe où. Je me suis pas dit que c'est qualité chinoise en fait. Bien au contraire. Donc cette chemise-là, si vous avez les bras très très ronds, faites par contre plutôt attention. Mais la seule chose que je reproche à cette chemise, on revient au même problème que le maillot de bain à poids, c'est la longueur en fait. La longueur est vraiment adaptée aux femmes qui sont petites. Donc du coup, moi, ça m'arrive juste pile poil et je ne peux la porter finalement qu'avec un pantalon qui monte haut ou la remettre justement dans un pantalon taille haute. Mais il faut faire très très attention au niveau longueur. Je cache forcément avec une petite veste ou un petit gilet parce que j'aime pas. Sinon, ça remonte. Enfin, voilà. Là, pour le coup, c'est une très très jolie chemise. Ensuite, il y a cette tunique. Donc je sais pas si ça va être simple de vous montrer, mais il y aura une photo en barre d'infos. C'est une tunique avec des manches très très larges, un peu chauve-souris justement, parce que je cherche toujours des manches, enfin des tenues qui tiennent pas trop trop chaud avec des manches adaptées en fait, parce que mes bras sont pas très très jolis. En fait, il y a un cordon au niveau du milieu qui permet de resserrer la tunique et un super décolleté. Là, pour le coup, je l'ai pris... Ah mais oui, forcément que c'était trop grand. C'est une taille 54. En fait, quand je l'ai commandé, je vous mettrai en barre d'infos la taille que j'ai prise. Mais pour moi, ça correspondait bien à ma taille, mais pas du tout. Je crois que c'est un 4XL justement. Ouais, c'est un 4XL. Donc 4XL, vous voyez, pour ce vendeur-là, ça correspond à 54. Donc forcément, ça va pas au niveau de ma poitrine. Ça baille parce que je suis devenue assez fine du haut. Donc le problème, c'est que ça baille complètement. Du coup, je suis là pour le coup. Il existe aussi en Bordeaux. Je vais me le reprendre en Bordeaux parce que ça fait un joli décolleté quand ça sert. Parce que moi, du coup, c'est pas le cas. Mais je vais me le reprendre parce que le principe est vraiment sympa. Là, je vais vous montrer un débardeur que tout le monde connaît, mais je voulais absolument me le commander pour la simple et bonne raison que beaucoup l'ont. Il a été vendu chez H&M. Il est vendu actuellement, je crois, chez New Look. Et je crois qu'il avait vendu plus de 15€. Sauf que quand vous verrez le prix en barre d'infos... Donc là, voilà, c'est un débardeur avec un col qui monte comme ça avec beaucoup de dentelle. Alors, il est très transparent. Ce débardeur, il a fait fureur et ça fait deux ans. Donc, j'en entends parler. Donc là, je l'ai pris en 3 XL. Et donc, il est un petit peu grand pour le coup. Encore une fois, vous voyez, pourtant, c'est le même vendeur. C'est Zanzéa. Et pour le coup, c'est un peu trop grand. Et il est très long. Il arrive vraiment au niveau des genoux. Donc, c'est limite le truc... Enfin, c'est même pas limite, c'est sûr. Cet été, ça va être à portée avec un legging et un débardeur en dessous parce que je déteste quand on voit mon soutif. Je trouve ça hyper vulgaire. Oui, d'ailleurs, la dernière fois que j'avais publié une vidéo où on voyait mon soutif, voilà, j'y peux rien. Je n'ai pas tout retourné. Mon Dieu, le scandale ! Les gens n'ont jamais vu un soutien-gorge. Mais bon, bref. Moi, je n'aime pas quand on voit mon soutif au travers parce que déjà, je ne suis pas à l'aise avec le fait qu'on voit mon bite, j'ai envie de dire. Et puis, je n'aime pas. J'ai l'impression que tout le monde va regarder. Enfin, voilà, ce n'est pas mon truc. Sur d'autres, ça va très bien mais sur moi, je n'aime pas. Donc, voilà, ce débardeur. Alors, pour le coup, la qualité est super. La dentelle, il y a quelques petits fils mais franchement, ce n'est pas la fin du monde et je l'aime vraiment. Et alors, j'ai remarqué un truc. En étant blonde, entre guillemets, ou plus claire, j'adore le noir sur moi. Alors qu'en étant brune, je ne porte pas forcément de noir mais avec les cheveux plus clairs, comme ça, je trouve que ça donne vraiment un autre cachet. Le dernier vêtement, je pense que vous l'avez déjà vu assez de fois parce que je l'adore. Pour le coup, je l'ai pris en 4XL. C'est ce top-là. Donc, vous l'avez certainement déjà vu sur Instagram. En fait, il a les manches ouvertes comme ça au niveau de l'épaule. Ça donne un effet dégagé. C'est très très à la mode, bien sûr. Donc, comme ça. Et pour le coup, la qualité est très très jolie. La seule chose que je lui reproche, c'est encore une fois, on ne comprend rien à la taille. Je l'ai pris en 4XL et pour le coup, c'est trop grand. Donc, ça me ferait bizarre en plus de commander du XL parce que du XL, pour moi, ça reste genre une taille dans laquelle je ne suis pas rentrée depuis un moment. Et voilà. Donc, 4XL. Donc, de toute façon, c'est une manche longue. Donc, je ne vais pas le reporter extrêmement, enfin, très longtemps. et les manches sont comme, partent comme en pantalon, pas de def, vous savez, partent en... Les manches finissent évasées. Mais ce haut est vraiment sympa. Il existe en blanc. Je voulais me le prendre en blanc, mais bon, ça ne sert à rien de prendre tous les vêtements dans toutes les couleurs. En plus, ça va, super, magasin de fringues. Pour cette vidéo, je savais qu'elle vous a intéressé. C'est sûr que quand on est ronde, souvent, on se dit, mince, c'est pas juste. Dans les magasins chinois, il n'y a jamais ma taille. Donc, profitez d'internet. Il y a de plus en plus de grandes tailles sur les sites chinois, sur internet. Il y a Samy Dress qui le fait. Bien sûr, vous trouverez tout simplement sur AliExpress. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis, j'espère que vous trouverez votre bonheur en tout cas. Parce que pour le coup, au niveau des qualités, je ne vois pas toujours de négatif ou de différence par rapport à d'autres vêtements. Surtout pour moi qui suis encore en train de maigrir. Du coup, c'est vrai que c'est une bonne alternative. Ah ! J'ai failli oublier accessoirement. Ce que je porte aussi, c'est un kimono. C'est un kimono de chez AliExpress aussi. Et je l'ai reçu tout à l'heure. Du coup, ça tombait bien parce que j'allais faire la vidéo spéciale sur les... J'adore ce kimono spécial AliExpress. Et la matière est vachement agréable, vachement douce. Et je trouve ça toujours élégant, en fait, les kimonos. En plus, l'année dernière, je n'en avais pas acheté. Et là, du coup, je suis un vilain mouton. Je me suis pris mon kimono. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !